ah ouais ouais yop aussi ça peut peut-être marcher même si le géo on s'en bat des robignols du coup ok du coup la mage de demain c'est une petite mage quoi ouais petit entre guillemets y'a quand même un peu de contenu quand même à l'intérieur ouais du contenu il y a quand même beaucoup enfin après c'est surtout si t'aimes bien faire les quêtes et si tu fais les succès genre sur sa rush quelle équipe est dans quelle couleur je crois que tu très très sale et en rouge je vais te dire ça tu as du très très sale en rouge et puis ta codo en bleu ok super merci ah oui les moules d'eau on m'a dit que ça allait donner 1pm tous les moules d'eau non c'est pas vrai ils sont taris donc il y a un moule d'eau qui va donner 22% rez 1pm si j'ai bien compris en fait les moules d'eau actuelle tous les moules d'eau ouais mais c'est parce que c'est celui qui me paraissait le plus craqué les autres je connais pas trop ça va être pas mal ça on va se marier et les joueurs qui mettent prêt c'est parti pour le deuxième quart de finale de cet amyro cup on est parti avec 15 et l'en premier on a souvent tendance à voir ça c'est un xl r oui xl non non c'est un xl r c'est pas un xl r j'ai pas l'impression enfin je me trompe pas non 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 je vois mal le tact attend le tac il a un an il est 64 il a pas par contre je suis inquiet parce qu'il a 19% r et je vois les cas en face qu'à l'erreur terre donc mais c'est sûr que lesquels et que j'ai peur pour lui comme en tout cas tendresse qui a passé son premier tour qui a tout simplement booster sa synchro un tour très classique et notre ami avgaz l'ekaflip va sûrement booster sa team son chaton ouais la base son double et ça va être autour de nunu fabio de jouer les nutrof bon bah les nus et nus on connaît c'est toujours pareil pour le moment ça joue feu qui a sorti de l'achem à génial attend il est où ah oui il a beaucoup de vie quand même pour être en achem ben ça donne beaucoup de vies de base de l'achem c'est juste qu'il n'a pas de pas de greffe ah il n'a pas de greffe ok 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 et la vraie greffe ça donne quoi ça donne 90 vita par item ouais non non mais c'est parce que quand on voit ok donc là il n'a que l'achem mais il n'a pas de pas de greffe ok ouais l'ennu camille attend mais il ya vraiment l'ennu qui s'est pointé avec 46 esquives pm ce jour 47 esquives pm oh c'est pas trop non limite sur une map comme ça encore non non mais attendent j'ai rien dit c'est 79 esquives pm jeu je crois oui c'est ça tu trompes de colonnes en fait je crois que tu vois bien son prelique ça passe bien moins de rempart ce qu'elle fait qu'est qu'elle sorti un mode red j'imagine en tout cas c'est ce qui c'est ce qu'il ya de mieux je pense dans cette compo ouais et je suis qu'un truc qui va jouer car il va falloir vraiment se méfier je pense du côté des rouges ce qui vous fait se méfier ça va être de la corruption sur sur ichim arugine je pense ouais clairement ça pose les portails ça va jouer sur le t2 tu crois t2 ou peut-être t3 à la limite je peux voir ça on arrive à faire alors mot stimulant après c'est vrai que le lapinot non rien à non ok mot stimulant sur le sadi ah c'est pas mal ça comme ça il va pouvoir mettre doppel plus arbres évolué c'est le bon combo satin c'était le sadi procédé écoutez ouais assez pour eux parce qu'en colis maintenant il faut jouer avec des ennemis à l'ombre ouais doppel sur puit c'est parfait ça tiens alors ça lance la puissance terre donc du coup on joue carrément sur le t2 ça bouge le tutor en même temps parce qu'il a fait un petit crit c'est pas mal et on va continuer à se booster et puis des villes et puis des villes c'est avec les 40 dommages à les pansy goomb ce de paul si tu l'as sur le long terme avec l'état infecté ça fait grave du bien enfin une table sous graffon ouais attend il va mettre une folle de trois non peut-être pour réduire les qu'ils rushent c'est un peu logique comme ce qu'on disait tout à l'heure s'ils rushent pas ils sont pas dans la muse bah là par contre la folle elle va taper que deux personnes enfin le sac quoi va pas taper bon au moins ça retire deux pa au yop c'est cool un pa au yop c'est quand même cool mais ouais c'est bien d'avancer en fait ça me fait peur parce que regarde ce sadi regarde c'est reste neutre si le yop lui met des coups de daguerris dans la tête ça va pas être cool pas sûrement décidé de je pense qu'on va on va décider de ramener à ichimaru jean pour le laisser en ligne de vue et puis que l'unifabio derrière finalement ouais 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 un bon un bon ralp à la moins deux du coup on a un peu là il va pouvoir les roder il doit y aller et doit aller il doit les roder il n'a pas le choix ouais ouais oh la roulette pm je pense qu'elle tombe à pic là pour la compo des rouges et on commence doit des gros dégâts sur tendresse c'est vrai que les 19% air ça fait mal ouais c'est vrai que la roulette pm les avantages carrément les rouges parce que là ils allaient se prendre à une coop rush tout ça dans la tête ah bah là ils vont pouvoir rush facilement et n'il fallait que je pense qu'il faut il faut absolument la corruption et tomorrow jean ouais bah c'est un peu quitte au double parce que s'il corrupt et puis qu'après ça passe pas leur wombo combo il n'y aura plus grand chose bon il le fait en tout cas est-ce qu'il claquerait l'axel du coup il doit pas le saisir là qui fait un peu bien chier ouais il peut aller le libé ou le désinvoqué ouais t'as raison beaucoup mieux dommage il n'a plus qu'un paix en plus ah il est deg ah ouais là il est un petit peu dégoûté et tu m'as rougie tu vas pas pouvoir crêpes pour le coup après si je suis qu'un thug il est qu'elle de 1 à gauche et la ligne de vue pour flamish le double c'est dit et faire son tour après ah ouais bien vu moi aussi il l'a vu ouais voilà il va faire son tour non flexion ok donc du coup sur qui on va se diriger moi je suis chaud qu'il démolisse le sadi idéalement on va sur le sadi il faudrait genre là tu mets un portail dans le coin oh il a pas eu le temps de jouer je crois non oh ça oh oh la lose oh la lose il doit être déçu oh la 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 il a peut-être il a peut-être niqué le game hein ah 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 y'a des gens non eh salut narku en chat salut narku salut tu vas bien ou quoi mec ah bah du coup le yop il a puissance mais qu'est ce qu'il va faire il peut plus jouer il a 10 pa 8 pm ah c'est un peu tristounet pour le coup il va aller éroder du coup le poteau rhodrax on va sûrement aller sur sur rhodrax ouais ah mais c'est dommage ils ont perdu quand même la puissance là dessus surtout perdu la chance du pouvoir os quelqu'un ah il précie tout bah oui c'est pas si mal quand même rhodrax là qui descend à 3 buts et là en plus on a la folle qui est en jeu on a l'état infecté sur 3 perso ouais attends ouais 3 perso bah 2 plus le sac quoi 2 plus le sac ouais effectivement un sadi qui a l'air de jouer bas à terre un classique ouais terre feuillerie ouais je le vois 7 pa allez il faut jouer à mon coco ah bah oui comme ça on en parle plus du sac déjà allez 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 non 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 allez allez ça là vous quoi ah bah oui eh ben il a buggé décidément c'est le combat où les joueurs ne passent pas leur tour ah elle aille d'abord le yop qui est euh le yop l'élio qui était pas trop chaud finir son tour maintenant le sadi ouais c'est du buggé elle est autour de tendresse qui a toujours une petite synchro enfin les pâtes n'est pas énorme non plus non il va faire du ral il peut faire du ral sur les cas là on va ralantir afgaz ah bah oui c'est le gros dps de l'équipe des rouges là vraiment faut que l'ennui fabio à son tour il désinvoque la folle parce que elle est où la folle ah ouais elle est là ouais tranquillou du coup la synchro qui est encore un petit peu grandi afgaz qui a perdu quelques paires il en a quand même encore 9 il va le défoncer là il va se redépouiller oh il va se rendre un coup de shingle avec un coup de cake ouais par contre ouais ouais il a un mode ro pardon après on voit pas souvent ça mais ouais c'est vrai que des fois ça fait le taf on voit souvent la montage qui est sorti par les dk maintenant ouais en full air mais du coup là ce petit zelda qui a 1200 hp sur 3000 max il va devoir venir chercher une ligne mais il attend mais s'il soigne pas il doit quand même venir ici pour soigner son mec non mais il est mort ouais non à mon avis ici il va pas le tuer quand même non ah la retraite ici le tue pas c'est un fecker red je qu'il est mort il est mort regarde je t'essuis tinham ça fait mal le que ça a fait mal avec la little mort le prophetic zelor tendresse. Et je suis qu'un tank qui m'aborde taille un poil trop tard maintenant. Comme quoi quand ton combo passe pas et ben c'est la mort. Ouais c'est dommage. Pourtant il s'était bien fait pour Rain les codos. C'était sûr qu'il allait opter pour la technique de la choryp mais finalement je trouve qu'ils a enfin tu vois si le match était à refaire du côté des équipes je pense déjà qu'il y aurait pris un portail mais je pense que les rouges aurait dû anticiper un rush plus agressif je pense. Ils l'ont pas fait assez bien de telle sorte parce qu'ils prennent à la gorge cette équipe rouge enfin cette équipe bleue pardon et éviter cette choryp qui sait bien jouer elle peut le mettre tellement dans le mal en fait. C'est vrai ils auraient pu améliorer ça. Bah après c'était pas horrible non plus mais surtout qu'il faut rappeler quand même qu'ils ont eu la déco du sadi. Une très belle ronce dans les portails. Une deuxième très belle ronce. Il va mettre un larbre. Afghaz qui va rien faire non plus là il est complétement bloqué par le chaton. Ouch. Je sais pas ce qu'il se passe au niveau des points de six games il fait que de déco recours. Ok on prépare un gros tour de Dora pour le prochain tour. Le roi PM qui a pas servi à grand chose sous retraite c'est malheureux. Et là l'unifab duo avec la retraite qui n'a pas la portée minimale pour pouvoir éthype son yupp. Voilà on va sûrement se contenter de mettre une boîte de pandore. J'ai toujours 300 soins de récupérer. Un petit roulage. Rodrax qui est toujours Erodein me semble. Non qui est très bien soucée. C'est parti autour du yupp. Et Ultima Rujin je pense qu'il va frapper comme un taré. Il va rempart et taper. Il a une belle zone à vœu quand même je pense. S'il décale de 1 à gauche il a une zone à vœu à yupp et de mieux. On prend Gravita ouais aussi. On va bloquer l'yupp. Si on va mettre un coup de cac derrière. Allez s'il est sage il a vœu. S'il a envie de taper bah il tape. Moi je crois qu'il a envie de taper là. Il aurait pu aussi. Si vraiment il aurait pu vraiment faire son relou il aurait fait Gravita à vœu bis d'aveu. Ouais. Et là il est là qui pourra pas ramener son yupp dans une Gravita. Qu'est-ce qu'il fait alors selon toi ? Parce que moi je sais. Ah il soigne. Bah il va taper Rodrax. Ouais c'est vrai que Rodrax il est normal hein. Attention attention hein. Et les Odas qui passent à travers vers Imichimaru Jin. Ah mais il joue juste après tu vois. Ouais je suis con ouais voilà. Il va juste se soigner tranquille. Et puis derrière t'as une Gravita qui a 1400 points de vie. Il a 7 PA en plus. J'ai un peu peur pour Brolicur là pour le coup. Et puis regarde le mot fracassant qui sonne quand même bien hein. On voit mais au delà de faire des dégâts à durer des PA en plus avec l'effet qui se coule ça fait un... Un soin en zone. Et... On s'assure quand même derrière de rester en vie avec un mode Reconce. Hum. Et puis là il y a le Rempart hein qui est reposé quand même de la part de Imichimaru. Il est full life Rodrax je pense qu'il a plus grand chose à craindre là pour le coup. Ça va certainement être euh... Le dernier tour hein des Likers. Ouais. Il va sûrement faire une petite Vita mais bon. Il va sûrement changer une Vita mais bon t'as... Quand t'as point de Seagame qui vient derrière il peut déjà faire une Reconce Insolente. Exactement. Il va taper à fond du coup on dirait. Ouais. Sur un Faker on part à 3800 points de vie c'est pas vraiment ce qu'il y a... Ce qu'il y a de mieux mais bon. Du coup on se retrouve en 4 contre 2 là pour cette équipe de Decodo. On va taper sur tout le monde on va en profiter. Ouah c'est bien ça ! Bonsoir Sartener ! Quelle heure ? C'est Sartener qui fait un happening. Salut ! Ah ! Ah 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 ! J'prennais les mecs sans d'admin. Il est sympa ce match ! T'es bourré ? Comment vas-tu ? Non mais non. Ah oui comme ça naturel. Jamais. 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 L'Helio il un peu ruine le game en fait. Non mais oui j'ai vu ça. J'ai vu ça. On regardait ça attentivement avec Ayou. Ouais bien sûr bien sûr. Genre Ayou il est en train de regarder le stream. Bah là plus maintenant il est parti manger. J'ai cru qu'il s'intéressait à Dofus. Bah il s'intéresse à Dofus. Mais pas au pvp c'est tout. Oui il est plié là. Ce match qui est plié hein. Ouais 5 tours c'est ultra rapide en vrai. Ouais. Voilà une erreur d'un Helio et puis le combat peut se renverser. Bah le souci de l'Helio Trope c'est que je l'appelle un peu la classe engrenage entre guillemets. C'est à dire que s'il foire un move bah toute la compo en fait est complètement pourrie. Enfin pas pourrie mais genre disons que bah ça ne marche absolument pas quoi. Tout le match se pose sur ses épaules quoi. Il a pas eu le temps de poser un portail le pauvre. Et puis voilà. J'ai pas pu faire le combo avec la corrupt et puis au revoir. Et du coup c'est du très très sale qui gagne. Bien ma même. Non c'est Kodo. Ah merde. Ah bah non c'est Helio qui meurt. Ah bah non attends. Non c'est du très très sale. Ouais t'as raison c'est du très très sale. Sale. Qu'est ce qu'il fait Freeman là dans le coin du coup ? Bah il héberge. Rien. Tu commentes pas ? Bah non tu sais que je ne commentes pas. C'est dommage tu dois. Tu sais que tu es plus commentateur que moi. Et déjà toi même tu ne te considères pas comme tel. Mais hé et pourtant. Hé Freeman. Pourtant tu avais bien commenté au TDA. Oui ne me rappelle pas ça s'il te plait. Quoi t'as pas aimé ? C'est marrant devant une foule. Ouais c'est cool. Mais c'est tout. Et puis depuis le jeu est devenu beaucoup plus technique. Et c'est pas ce qui m'intéresse personnellement. Moi j'aimais bien les trucs un peu no brain avec du YoPK machin. Maintenant tu foudes les trop dans de l'eau. C'est bon quoi je suis perdu. Bah t'en as pas commenté beaucoup du YoPK au TDA. T'as été servi avec du YoPK au TDA. Ah bah c'est bien sûr que oui. Mais ça encore une fois c'était les classes assez no brain. Et qui restent pour beaucoup encore aujourd'hui. Mais en tout cas les classes trop techniques comme le Xelor. ou comme l'Upermage, comme même l'Héliotrope. Moi ça m'intéresse pas. Donc tu me fous devant ça perso. Aucun intérêt. Un mec tous les tours. Bon bah j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé mais c'est bien joué. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez la StK il pourrait aller taper. Alors que Centnair est un pro gamer de ouf sur Dofus. Et que du coup il prend tout. Non. Tout à fait. Non. Et que c'est pour ça qu'il va commenter mercredi avec Ayou. Oui. Mais en vrai tu sais que genre Ayou et moi on est chaud pour commenter. Enfin surtout moi parce que genre on est bon délire tous les deux mais il est jamais dispo. Donc c'est un peu embêtant. Il est jamais dispo mais il mate des streams tous les jours. Ah oui. Il passe sa vie à mater des streams de CS et il est jamais dispo. Il est jamais dispo. Non mais en vrai je lui ai proposé tout à l'heure il m'a dit ouais je veux bien et tout. Et puis après finalement il a dû aller dîner. De toute façon il a toujours la bonne excuse. Ayou. C'est justement ça qui fait sa force. Du coup je vais commenter avec vous deux les potes le prochain match. Mais c'est le dernier. C'est fini et il n'y en a plus après en fait. Il n'y a que deux matchs ce soir. Ah c'est le dernier ? Ouais. Oh c'est dommage. On en a déjà fait un avant et là c'est... Non mais ouais en plus c'est vrai que j'étais... Non mais c'est vrai pour le coup j'étais... Ça m'intéresse. Ouais il n'y en avait que deux ce soir. Il y en a eu un avant celui-là et puis celui-là et puis... Tu viens jouer à CS avec nous du coup Riman ? Tu m'as posé la question deux fois et tu saurais quelle sera la réponse ? C'est oui ? Non non. Merde. Il faut que je bosse. Tu feras ça demain. Oui bien sûr demain matin je bosserai pour l'exam que j'ai demain matin mais je bosserai demain matin. C'est un exam de quoi ? C'est un exam de programmation. Un truc qui ne t'intéresse pas. Ça va ? Oui ça c'est sûr. C'est rapide ? Ça dure une heure mais bon c'est assez conséquent quoi. Ok. Là je pense que je vais faire une petite nuit blanche pour bosser donc tu comprends pourquoi j'ai besoin de jouer au CS. Oh t'es bossé là. T'es sérieux ? Putain. T'aurais dû réviser ce week-end. Le lendemain tu vas être frais Tom. Bah ce week-end j'avais une IRL comme toi et le reste du temps j'ai dû héberger un stream le dimanche. Tu fais vraiment des nuits blanches alors que tu as l'exam le lendemain ? C'est un exam d'une heure demain matin ça va aller. En vrai il a raison parce que genre quand c'est des petits exams, t'es encore chaud, t'as tout en tête. Pas mal. Et surtout que comme la nuit t'as rien à faire bah t'as plus de réviser quoi. Et puis là c'est vraiment demain matin 10h j'ai une heure d'exam et puis après le reste de la journée c'est un peu touchette. Et j'ai quatre heures de trou l'après donc je vais pouvoir aller faire une petite sieste de trois heures. Ah c'est bien ça ! T'as ton établissement à côté de chez toi ? Pas à côté mais je suis à à peu près une quinzaine de minutes de la fac du centre-ville d'Aix. Ouais c'est pratique ça. Ouais c'est super pratique. Et du ouais bravo du très très sale du coup le combat se termine en 6 tours. Ouais bravo. Disqualifie donc pour les demi finales et ça veut dire qu'il reste deux places à pourvoir. Ouais c'est ça. Et quand... ... ...